Son dernier titre, Caliente, est à son image, un hip-hop tropical qui brille et qui pétille. Son clip, Alma Mango l'a tourné en Guadeloupe, sur la terre de sa famille côté maternelle. Cette chanson fait partie des titres de son futur album que la rappeuse est venue défendre au SunSka, un festival de reggae près de Bordeaux. Moi, mon rap, j'aime le teinté de pop, j'aime le teinté d'afro, j'aime le teinté de drill, j'aime le teinté de jersey, de plein de courants musicaux qui me touchent simplement et sur lesquels j'adore m'exprimer. Donc vraiment, j'aime bien faire du rap, mais vraiment aller chercher dans plein d'univers différents pour le rendre le plus attractif possible tout simplement. Pour sa prestation, Alma Mango est accompagnée de deux DJs, une musique enivrante, un flot énergique pour aborder des thèmes sérieux comme la place de la femme dans la société. Dans Djogo, elle rappelle aux filles qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent. C'est quelqu'un qui met juste en chanson des choses qu'elle voit autour d'elle, donc je pense que c'est important d'en parler du féminisme simplement. J'ai eu besoin de beaucoup m'inspirer de Christiane Taubira, d'Olympe de Gouche, de plein de femmes comme ça qui ont eu déjà une réflexion là-dessus. Je pense que c'était important d'aller aussi chercher là-dedans déjà ce qui s'est fait de base et ce qui se dit et pour aller après accrémenter mon propre discours. Cela fait dix ans qu'Alma Mango s'impose sur la scène rap française. A chacun de ses passages, elle se fait remarquer par son énergie scénique contagieuse. Son concert terminé, la rappeuse en profite pour s'imprégner de l'ambiance du festival et rencontrer son public. C'est génial, c'est plein de dynamique, plein de joie de vivre. Vous avez profité du concert, c'était bien ? Oui, c'est trop cool, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir, puis même j'en donne des petits stickers, j'aime toujours des petites choses, des petites photos, quelque chose, ça me fait toujours plaisir. C'est un vrai souvenir aussi pour les gens, après quand ils rentrent chez eux, ils ont vu 35 concerts dans le week-end. Au moins, ils gardent toujours un souvenir de moi avec un petit sticker, une petite photo, c'est toujours important. La tournée des festivals se poursuit. Prochaine étape pour Alma Mango, un grand concert parisien pour la sortie de son deuxième album prévu en septembre prochain.